bonsoir ça dépend les airs que vous nous suivez bienvenue naba fidèle abonné à congo liberté télévision votre âme des serviteurs président moustapha toyoto sur l'anabino toi président moustapha centenaire de la république tu étais sur l'actualité politique pour ce collègue à la carte il ya république démocratique du congo partout dans le monde et que cela n'a bien oua c'est la complicité de la communauté internationale complicité avec le rwanda pour l'agression la république démocratique du congo baigno surtout pour éviter toujours bêta masolo awa à qu'est ce qui se passe à l'unis entre les rwanda et l'ouganda et les états unis d'amérique au yocomico et l'aoui nani moutouna mouta comico la partenaire naïe donc au sol la yam ou awa na congo liberté télévision tout au sol la paix awa c'est la convocation des madame l'ambassadrice américain mais c'est ici tamlai oba bengi na affaires étrangères ya république démocratique qu'on va vous préparer pendant qu'on révoqué par rapport à la complicité ya états unis ou yoyo aza sima ya agressions au congo ezo sibi et pa ya rwanda to zo betta masolo nango awa wa na katiya kongo liberté télévision prazaville aussi complicité ni n'ezo le ka awa wa na katiya rejoua gran lag paske kagame kusem l'insécurité na katiya sou région ya gran lag merci beaucoup naba fidèle abonnez nous surtout bo continue kosa abonnez massivement likez et partagez l'émission abonnez-vous massivement likez et partagez notre émission et kosa la bisou malamou ming bandeko lélo ou yoyo to zo betta masolo complot ou kongo ezo sibi rwanda et tazini moutou aza mètre ya agressions ya république démocratique du kou mikolo léki bolanda ki paul kagame a s'exprima ki na media international ou alobe la ka ya jen afrik kagame alobaki bazo kwa kize nga yi moutou nazo kwa agresse république démocratique du kongo mè minere oyo yoyo ya république démocratique du kongo minere wana e bimaka ekendaka kelke par minere wana etika lakana rwanda te mè minere wana ekendaka etazini ekendaka kanada ekendaka france ekendaka allemande mè lelo bandeko nga ba kongole ba afrikenyo so bakomiko fungwa mamisu na kati ya communauté internationale na kati na bango les etazini la france l'angleterre chine bango tou obazaba naso obazaka complot obazana complot ya copier république démocratique du kongo obazaba maître leger ya complot ya quoi agresser république démocratique du kongo babébani verité et bimi chakande a commis kowe la partenaire kotoyon etazini alobaki yen de partenaire privilégié à république démocratique du kongo mais pendant cette agression que le kongo est entré de sibir pandabitoumba oyo eza na este batu oyo bazo kufwa na este ma femme oyo baza violé peple oyo eza vivra na misère na calvaire na este la république démocratique du kongo les soi-disant partenaire privilégié nanana n'a jamais dit un mot soi-disant partenaire privilégié il n'a jamais dit un mot na agression oyo tozo ko sibir par le rwanda lélo ban de konangai ba kongole toko comprendre rissi alobi pa kesyon agression oyo fesila na conseil de sekirita oni le peyi membre oyo bazo ba membre permanent na conseil de sekirita ba peyi oyo bazo na droa de veto bango na bango chini narisi batone babi bitumba rdc fo esila etats-unis alobi kongo aza partenaire privilégié nanana rissi alobi tu il n'est pas votre partenaire privilégié le kongo c'est mon partenaire privilégié bina bina bia tsi kae bina bia tsi kae bina bia tsi kae sula mesira notification sa ki mesira notification e lo mwa ki sa ki embargo esila e lo mwa ki graa sa moa la rissi alo le kongo e mena partenaire privilégié de la rissi cette agression doa mettre fein faut ta feina agression wana alo bolongo la soutien na bino o bopi saka e payaru wana parce que c'est vous qui agresse la république démocratique du kongo a travers vous que les rwandais passent non bina baza si ma ya rwanda le m23 n'existe pas neke vous les etats-unis et qui d'autre parce que soutien au rwanda azozoa e moragi au rwanda azo salila eza force ya rwandte eza force ya etats-unis force ya allemand e force ya nani ya angleter bina baza nakati ya agression wana etats-unis a tenu a imposé a salaboy rissi a lomi pas question alors je suis prêt en tout et pour tous pour mettre fin à cette agression nako doté rdc la chine et la rissi s'est imposé ba imposé devra americ a lomi pas 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 n'a affaire étranger madame la mini s'affaire étranger a convoqué ambassadrice américaine a lomi pas a lomi pas profité et pas nabino et abino et abino ne va mettre des jets à guerre pendant que ton signer qui nabino partenaire privilégié pendant que le congo était partenaire privilégié des etats-unis à l'époque où trompe était président ton yoke n'a qui partenaire privilégié n'y a pas les états-unis est prêt à soutenir mais aujourd'hui l'arrivée de païden les états-unis a donné le dos en république démocratique du congo les états-unis travaillent avec les rwandais les rwandais agressent les rdc sous couvert il y avait un m23 pendant que les m23 n'existe pas il n'y a que les américains qui sont derrière les m23 mais c'est lomi qui sont derrière les m23 alors que les m23 qui sont derrière les m23 vous expliquez comment les m23 les m23 sont les partenaires privilégiés les m23 qui sont derrière la république démocratique du congo où en sommes-nous aujourd'hui nous avons soutenir les états-unis pendant les m23 pendant les rdc pendant 2021 jusqu'en 2024 soutenir les états-unis qui ont apporté dans la république démocratique du congo si vous n'êtes pas complice avec les rwandais vous nous avez abandonnés avec cet embargo ni tetez la pression de la Russie la pression de la Chine la pression de la Bulgarie Serbie Turquie Brésil tous ces pays-là et l'Inde qui pressionent les états-unis pour l'embargo les m23 sont sous l'embargo pendant que le congo est agressé madame il s'est tamlé était pour les mouilles qui expliquaient les nions qui démontraient tout dans les rwandais et les états-unis pour agresser la république démocratique du congo noir sur blanc madame l'ambassadrice américaine des états-unis madame l'ambassadrice américaine dans la république démocratique du congo a mis la déclaration après qu'on a fait une vidéo une image capturée pour soutenir les états-unis par les rwandais les rwandais les rwandais ont mis en RDC sous couvert il y a un M23 madame l'ambassadrice américaine a fait un chaos et aujourd'hui personne ne peut ignorer le plan des états-unis personne ne peut ignorer le plan de la communauté internationale le plan c'est la balkanisation du congo il y a un maître l'ambassadrice avec l'ambassadrice il y a une mission il y a un billet et il y a Bill Gates le Bill Gates qui est le grand milliardaire américain il y a20 on a respecté la RDC de la RDC qui comprenne le vaccin le vaccin il y a un vaccin le vaccin il y a un vaccin le vaccin et précisément c'est la RDC parce que la RDC c'est un pays il y a un intérêt des États-Unis dans un pays Il y a un pays où il y a un intérêt, il y a un impérialiste, entre autres la France, les États-Unis et l'Angleterre. Ces impérialistes qui ne veulent pas que le Congo puisse s'avancer, ces impérialistes qui ne veulent pas que le Congo puisse se développer, on est besoin d'un plan de balkaniser la République démocratique du Congo. Et leur plan, c'est quoi ? Premièrement, il y a un vaccin, le vaccin est faible, le coefficient intellectuel, le vaccin est plus de 2030, jusqu'à ce que le pays va mettre fin. Le plan de qui ? Le plan des États-Unis, la France et l'Angleterre. Maître Gims l'a désavoué, il y a un milliard pour chanter la chanson pour les vaccins. Il y a un pays où il y a tout, la chanson pour les vaccins. Il y a un bien fait un vaccin. Or, bien fait un vaccin, il y a 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 un vaccin. Alors, qui sont là ? C'est les Américains. Bill Gates, c'est un Américain. Il y a un complot partout. Il y a un complot partout. Et les Américains savent. Balkanisation, il y a RDC et Kossimba, difficilement. Comment ils sont sous-dentés ? Comment ils sont limités ? Ils ont fait tout pour balkaniser la RDC depuis 2009. 15 ans passés. Kongozo Sibir n'a compris la balkanisation. Ils ont mis Joseph Kabil à la tête du pays pour concrétiser leur plan de la balkanisation. Ils ont emmené Moussel-Laurent-Désiré Kabil à faire partir Mobutu. Pourquoi Mobutu commençait à s'opposer aux intérêts des Américains ? Mobutu s'oppose à nos intérêts. Alors, il faut éliminer Mobutu. Il faut faire partir Mobutu. Basoui, prostate, cancer des prostates, ma côte, c'est lui, Mobutu. Pour effaiblir, il y a. Eh bien, dit qu'en faiblir, il y a juste que Mobutu est affaibli. Mobutu est parti. Il va créer AFDEL. Il va créer AFDEL. Il va créer AFDEL. Il va créer une alliance des forces de libération du Congo. AFDEL. Elle est AFDEL créée. Pour elle, elle conquise sa mission à l'États-Unis. La mission des États-Unis, c'est de balkaniser la RDC. C'est un grand pays. Il faut balkaniser la RDC. Créer un empire Tutsi-lande. Créer la dynastie Tutsi, à l'est de la RDC. Et quelle serait la dynastie Tutsi ? L'ITURI. Et pardon, NORKIVU, SIDKIVU, MANIEMA ET TANGANIKA. Bon, y'a. Il va faire partir Mobutu pour ramener Mouzé Laurent-Désiré Kabila. Pour eux, Mouzé Laurent-Désiré Kabila a concrétisé ma intérêt. Leur intérêt, c'est quoi ? Leur intérêt, c'est quoi ? ROUCHU, ROUCHU, ROUMASISI, ET KALUBERO. Y'a aussi l'or. PETRON NALAK ALBER. Alors, FOTOKATTA RDC. Dès que nous allons balkaniser la RDC, nous allons créer une dynastie. Une dynastie. La dynastie Tutsi, Tutsiland, Kagame Akokonzavana Nyo Soto. Soukouver, y'a Azaria Suruberwa, y'a Tutsi, entre autres, celui qui y'a en prison, Mwanga Chouchou. Mission Eko Kisama. Mission Obayaki Nango. Na Afdel, de Bakoumba Mouzé Laurent-Désiré Kabila, na Emera, na Ouganda. L'Emera, c'est à l'Ouganda. En 96, 97, pour aller signer accord de l'Emera. Et accord de l'Emera, où ils ont repris sa pouvoir entre des présidents, Mousseveni et Paul Kagame. Mousseveni, akozwa partia Ituri, il va prendre parti de Kisangani, et une parti de Maniema. Bakou tisayamo. Akoza. Kagame Atikali, norkivu, silkivu, et Tanganyika. Bakouza la dynastie Tutsi, Tutsilande. Et Kagame, qui était préparé, comme maître, qui va remplacer, Siksele Mougoutou, sur le plan force et puissance. Oye ba Amerike, ba Salaki Mougoutou, kom ome fort, puissant, na Afrique centrale, na Grand Lac, et na East Africa Community. et yangonde basali Kagame, c'est Kagame, qui est homme fort des Etats-Unis, na Kati, ya wapi, East Africa Community. Et Kagame voit, dit, ako sali la ban, ako moundé la ban, obitouba, komi Kagame, alongi na Divizua Soudan. Asa, la partage à RDC. Mais partage à RDC, c'est fini. Partage à RDC, c'est fini, pas kéko simbate. Kongo eko kabouanakate. Kongo se, eza payi yanzambe. Eza na soutien yanzambe. Kongo eko kabouanakate, parce que le Kongo, c'est impossible, pour vos kabouliangon. Le Kongo, n'est-ce pas balkanisé. Vous avez réussi, avec la Libye, ya etat des Tripolitanes, les Sinarits, et la commune yonazie. Et, la commune yonazie, Libye, elle a soutenu. Partout, la Libye, la coquille en haut. Et Amérique, a continué à Panzi Libye, pour arrêter, avec un pétrole. Pour un pétrole à Benghazi. Ils ont fait rire grave, de chasser Kadhafi. Le même, ils ont fait avec le Kongo. De distraire, mon bout, mon bout, tu puisses partir. On nous amène des étrangers, et nous nous amène, les Tutsis. Nous nous amène, nous amène, les Sibir, et nous amène, les Afdèl. Et, les Afdèl, il y a qui soit, pour libérer le Kongo, mais pour amener le Kongo, en esclavage, en esclavagisme, au Rwanda. Donc, Afdèl, il y a, les Congolais, mais nous, nous amène, en esclavagisme, en Rwanda. Et, les Afdèl, il y a un musée, il y a un musée, il y a un musée parti. Parce que, il y a un musée, nous amène, les Tutsis, les Tutsis, les Tutsis, les Tutsis, et, la conférence de Berlin, en 1885. La conférence de Berlin, n'était pas la conférence de Berlin. Ils n'ont pas allé parler, la conférence de Berlin, mais ils sont allés, la conférence du Kongo, pour partager la RDC. La conférence de Berlin, est-ce qu'il a limité, qu'il a limité, qu'il a limité, qu'il a borné, dans l'Afrique, et la partage d'Afrique. La partage d'Afrique, entre, entre les Belgerans, la partage d'Afrique, entre les impérialistes, les nationalistes, les Banguans. La partage d'Afrique, il y a un musée, dans la conférence de Berlin. La partage d'Afrique, la France, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, 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 c'est le Congo, la Pétiangou, pas le monde. Dans la conférence de Berlin, ils ont partagé tout, France à Zouaki, mais le Congo, je pense que c'est un panneau, ce n'est pas un panneau, l'État indépendant, l'État indépendant du Congo. Je pense que le Congo n'est pas léopoldé, c'est un État indépendant du Congo. Donc, le Congo, c'est un pays, c'est un pays, c'est un pays, c'est un pays, c'est un pays. Il appartient en France, l'Angleterre, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Angleterre, Belgique, l'État indépendant. Tous les pays ont eu l'indépendance. L'État indépendant du Congo, le Congo, pays propre, il y a l'Angleterre, l'Angleterre, jusqu'à 1902, 1900 combien, il y a eu l'État indépendant du Congo par le Congo colonie belge. Le Congo colonie belge, c'est une indépendance. Est-ce que c'est vrai que le Congo a eu l'indépendance? On nous a donné l'indépendance. Non. Nous n'avons pas eu l'indépendance. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le Congo jouit de l'esclavagisme. Sur les plans politiques, parce que nous avons dicté, mais ce n'est pas bien réaliste. Sur les plans économiques, nous n'avons pas eu l'indépendance du Congo. Parce que les minéraux à Congo ont fait ça qu'après. nous n'avons pas eu l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance du Congo. Réseur pour laquelle moi je l'ai dit, mes frères congolais, lèvons-nous. Le Congo n'a jamais eu l'indépendance économique. Nous avons eu l'indépendance politique. Non. Comment est-ce que l'indépendance politique l'est l'États-Unis? Il faut respecter la Constitution. Il faut respecter la Constitution. Est-ce qu'aujourd'hui, les États-Unis disent aux Rwandais de respecter la Constitution? Est-ce que les États-Unis, aujourd'hui, disent à Mousséveni de respecter la Constitution? Il est au pouvoir bientôt 40 ans. Depuis 1985. Mousséveni est au pouvoir. Si je ne me trompe pas, entre 88 et 87, Mousséveni est au pouvoir à Ouganda. Combien d'années passées? Est-ce que Mousséveni a respecté la Constitution? Mousséveni est libre. Parce que les chouchous des Américains. Kagame est libre. Parce que c'est lui l'empire du mal. Il y a des bases utilisées pour nous balkaniser notre pays. Il y a des bases utilisées pour nous se mettre des ordres dans la RDC et dans la région de Grand Lac. C'est Paul Kagame. Et Mousséveni, c'est les pions. C'est les loups. Les personnes les plus mauvaises. Bon, on a Mousséveni, mais quand il y a Mousséveni, c'est lui qui est au-delà de Kagame. Parce qu'il y a des parents à Kagame. Kagame est formé politiquement par Mousséveni. Militaire politique, pas formé par Mousséveni. C'est Mousséveni qui a fait que Kagame ait un renseignement militaire dans les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'on a préparé Kagame. On a préparé Mousséveni. C'est eux qui vont succéder la force de Mousséveni. C'est eux qui vont succéder la force de Mousséveni. On a réjoué à Grand Lac. Et Mousséveni est là, objectif n'est, c'est que Kagame, la RDC est de la stabilité. La RDC est de la stabilité, instabilité, sur les plans économiques et sur les plans sécurité. Ce qui est sécurité, c'est la RDC. La RDC est développée. Mais il y a des copes. Et là, grâce à la technologie russe-chinoise, grâce à la collaboration au FATI, grâce à la bonne collaboration au FATI dans la Chine, dans la RDC, il y a des découvertes partout dans la RDC. Tous les systèmes de bruyage sont les systèmes de Kagame qui sont les Américains. Les missiles solaires, les missiles solaires, sont les Français. C'est qui? Les Français. Il y a des missiles solaires, il y a des appuis budgétaire sous le plan armé. Pendant que le Congo est agressé, mais l'Amérique, la France, l'Angleterre soutient Kagame militairement, financièrement, économiquement. Économiquement. parce que leur plan c'est de déstabiliser la RDC. De continuer à déstabiliser la RDC. Il y a des insecurities dans le RDC. Il y a des instabilités sociales. Il y a des plans d'ab convention. Per Sylva, Il y a des heures et il est suriamo. La RDC n'est pas que beaucoup de prisons . Il y a des plans que Tout. Il y a des plans de déstabiliser la République démocratique du Congo. Nous continuons de créer de réagir l'É dulcement. Quand on fait plus de 10 millions de déplacés de guerre, plus de 10 millions de déplacés de guerre internes, l'Amérique ne voit pas ça. Les femmes violées, l'Amérique ne voit pas ça. Mais ils craignent. 40 milliards, ils n'ont même pas parlé de la RDC. Nous, nous sommes des esclaves. Ils parlent de l'Ikraine. Il faut doter l'Ikraine de 40 milliards. Irgents, autant. Organisation de traite atlantique du Nord. Il y a l'Ikraine et le Sibir, c'est la même chose que la RDC. Ce que l'Ikraine est en termes de Sibir aujourd'hui, c'est le même cas. Que la RDC est en termes de Sibir. Qui parle? L'OTAN ne parle pas. Les Américains ne parlent pas. Pas besoin d'appui. L'RDC est abandonnée. Pourquoi? C'est un pays esclave. Pour les Européens. Il faut balkaniser la RDC. Il faut les plaindre à balkanisation avant 2030. Les Congolais restent en veillé. Complot auto-salis. Complot auto-sibir. C'est un complot international. La balkanisation du Congo s'est déjà préparée par la France et l'Angleterre. Dans l'ambassade de l'Union, ils ont interpellé l'ambassadeur de l'Ouganda, par madame la ministre des Affaires étrangères, pour lui dire que l'Ouganda soutient les M23. L'Ouganda soutient les Rwandais militairement. Complot entre les Rwandais et l'Ouganda. Ils ont complot au Mindele-Bazanakati. On nous amène les ADEF. Or, les ADEF n'existaient pas. C'est IPDF de l'Ouganda. On nous amène les M23. Les M23 n'existaient pas. C'est les RDF du Rwanda. Nous sommes agressés sous couvert du M23. Mais les Rwandais qui nous agressent. Et n'était-il où l'Ouganda donnait l'aval? Donnait l'aval. Les M23 n'existaient pas. Mais qui a dit que nous sommes venus d'ouvrir le couloir pour que les M23 tombent dans le Rwandais et dans le RDC? Ils ont entré par l'Ouganda. C'est l'Ouganda qui a ouvert les portes parce que les M23 sont frontières entre le RDC et l'Ouganda. Les M23 sont frontières entre le Congo et l'Ouganda. Mais nous n'avons pas l'aval par les M23, c'est qui? Les M23 sont venus. Pourquoi? On ne peut pas d'associer Mousséveni et Kagame. Il faut les associer sur les oiseaux des mêmes primages. Quand les M23 sont venus, ils sont venus. Ils sont venus, ils sont venus. Ils sont venus, ils sont venus. Ils sont venus, ils sont venus. Parce que Kagame, c'est le fruit de Mousséveni. Les M23 sont venus. Les M23 sont venus. Ils sont venus. Accord de paix, les présidents Burundais et les présidents rwandais. C'est-à-dire qu'ils ont signé l'accord d'Arusha. C'est-à-dire qu'il y a des petits avions-missiles. Les deux présidents ont fait et provoquent la guerre. Les Tutsis ont tenté, ils ont massacré les Hutus. Mais ils n'ont pas besoin d'histoire pour protéger parce que c'est lui qui est au Rwanda, les Tutsis. Comment les Tutsis ont massacré les Tutsis? Et où étaient les Hutus? Parce que les libéraux ne sont pas tous les Tutsis. Tous ces peuples minoritaires au Rwanda. Kagame a encore gagné et l'exauté dans le Rwanda. Nous avons 9,9%. Parce que tous les Hutus et les Tutsis n'aiment pas Kagame. Les gens doivent comprendre. Les gens vont préparer l'Empire du Mal pour destabiliser les RDC. C'est Kagame qui est venu. Et comment ils ont besoin d'un RDC? L'armée congolaise doit se concentrer à attaquer les deux pays. Donc il faut faire la guerre au Rwanda, il faut faire la guerre à l'Ouganda. Il faut que ça a la guerre, les deux pays. Il faut faire la guerre au Rwanda et à l'Ouganda. Départ de Mousseverie, départ de Kagame. Pour qu'il y ait la paix au Congo, il faut que ça a la guerre, 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 la guerre. Il faut que ça a la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Pour qu'il y ait la guerre, il faut que ça a la guerre. Pour qu'il y ait la guerre, il faut que ça... On a fait la guerre, le complot international. arrêtons de rêver. Le complot est tellement international. Les M23 sont des rwandais. Les armées rwandais n'existaient pas. Les armées de l'Uganda sont des rwandais. Les rwandais ont mené l'insécurité et l'instabilité à la RDC. Les rwandais ont mené l'insécurité et l'instabilité à la RDC de 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 la RDC. Les rwandais n'existaient pas. Les rwandais n'existaient pas. C'est le PDF de Mousseveni. Les rwandais n'existaient pas. Les rwandais n'existaient pas entre Mousseveni, l'armée de l'Uganda et la RDC de la RDC de la RDC. On est allé accomplir un accord pour traquer les ADEF. Les ADEF n'existaient pas. Les ADEF n'existaient pas. Quand est-ce que vous comprenez que les ADEF n'existaient pas? Il y a des documentaires. Les documentaires bien mentionnés. Il y a des ADEF. Les ADEF n'ont pas l'Uganda. La présence de l'armée ougandais dans la RDC. La présence de l'armée ougandais. Il y a la présence de l'armée ougandais. Les gens ne le croient pas. Les ADEF n'existaient pas. Il y a des ADEF. Les ADEF n'existaient pas. Ce sont des militaires rwandais. Ce sont des militaires ougandais. effects de l'ansia. Ils signent de l'armée ougandais. Les ADEF n'existaient pas. Ils n'ont pas l'appelé. Les ADEF n'existaient pas. Il y a pas l'appelé. L'adaptement de l'appelé. Il y a des tanks en anglais. Il y a des tanks en anglais. Il y a des tanks en anglais. Il y a des tanks. C'est les tanks en anglais. le président de l'états unis. On nous parle des militaires rwandais, les RDF sont des congolais, les M23 sont des congolais, les présidents de l'états unis. Moi, je suis venu tweet chaque jour pour protéger papa, papa qui n'est pas qu'il n'y a qu'un gamin. Je suis venu, le chef d'état-major général de l'états unis. Et à quoi bon de continuer? Oh, on a mené des opérations conjointes. Oh non, on va conseiller sécurité à publier. L'enquête, il doit d'abord donner au pays. L'enquête, c'est pour six mois. Il va publier un mois après six mois. C'est documenté pendant six mois que les e-PDF de Moussevini agressent la RDC. Les ADF n'existaient pas. Ce sont des e-PDF sous couvert. Les ADF n'aiment. Tout est l'émane. Tout défendre beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao.